Cours C4 082 Des arguments scientifiques pour ou contre le dopage Le PO dans le dopage, ce n'est peut-être pas une bonne idée. On se propose de résoudre le problème suivant, l'utilisation de l'EPO, dopage ou pas dopage. Après avoir décrit le rôle de l'érythropoïétine, que l'on appelle en abrégé EPO, dans l'organisme, à l'aide des documents 1 et 2, Expliquer l'intérêt pour les sportifs de prendre de l'EPO de synthèse et donner des conséquences possibles sur l'organisme à l'aide des documents 3, 4, 5. Enfin, conclure en complétant la définition du dopage proposé dans le DICOT des sciences, document 6 et DICOT des sciences. Compétence, adopter un comportement éthique et responsable, notamment, fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques. Commençons par étudier les documents avant de proposer une correction écrite simple. Dans le document numéro 1, on voit un sportif qui s'apprête à lancer un javelot. Et on voit 3 numéros, 1, 2 et 3. Et à côté de ce sportif, on voit un schéma qui nous représente le rein, la moelle osseuse et les globules rouges, dans un vaisseau sanguin. En fait, on va essayer de comprendre quel rôle a l'érythropoïétine dans l'organisme. L'érythropoïétine est une hormone naturellement produite par l'organisme. Nous allons définir tout à l'heure ce que c'est qu'une hormone au niveau des reins. Donc, elle est produite, cette hormone, au niveau des reins et dans une moindre mesure au niveau du foie. Elle stimule la production de globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Pareil, nous allons définir ce que c'est que la moelle osseuse tout à l'heure. Les globules rouges sont des cellules du sang qui transportent le dioxygène et distribuent ce dioxygène aux organes, notamment aux muscles et donc aux cellules musculaires. Alors, la moelle osseuse est un tissu qui est situé dans certains os, les os plats, dans certains os et qui sont à l'origine du sang, des cellules du sang. Ensuite, on définira ce que c'est que le dopage. Le dopage sera une absorption de substances ou recours à des procédés médicaux pour améliorer les performances sportives. Nous aurons besoin de ce mot tout à l'heure. Et une thrombose, pareil, nous aurons besoin de ce mot. C'est un caillot de sang qui se forme dans une veine ou dans une artère. Alors, quand on parle de moelle osseuse, on parle en fait de moelle rouge de certains os, les os planes notamment. C'est considéré comme un tissu, je répète, qui est situé dans ces os et qui est à l'origine des cellules du sang. Bon. Alors, essayons de comprendre maintenant les rétropoyétines ou EPO. Eh bien, d'abord, elle est produite dans les reins. C'est ce qu'on nous présente un numéro 1. Le numéro 1 représente des reins, symboliquement pour nous dire, pour nous faire comprendre que les rétropoyétines sont produites dans les reins. Et qu'elles se dirigent vers la moelle osseuse, donc moelle rouge de certains os, pour stimuler la production de globules rouges. Parce que les globules rouges sont formées dans la moelle rouge des os. Donc, le BO stimule la production de ces globules rouges. Et donc, au niveau des vaisseaux sanguins, il y a des globules rouges. Et comme la production augmente, il y a davantage de globules rouges dans les vaisseaux sanguins. Et donc, les performances peuvent être améliorées. Puisque, on sait que s'il y a plus de globules rouges, eh bien, ça veut dire qu'il y aura plus de dioxygène transporté. Et donc, les performances seront améliorées. Donc là, vous comprenez par rapport au problème. Alors, oui, je voulais vous définir ce que c'était qu'une hormone. Une hormone, c'est en fait, c'est une molécule. Donc, une substance qui est produite dans un certain organe. qui va passer dans le sang et qui va aller agir à distance sur un autre organe. Donc là, c'est le cas, par exemple, de cette... L'EPO, en fait, est produite par le rein et va agir au niveau de la moelle osseuse. Donc, ça veut bien dire... Enfin, ça correspond bien à la définition de l'hormone. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est... Là, on pose le problème, en fait... EPO, dopage ou pas dopage ? Donc là, vous voyez toute la subtilité. C'est que l'EPO est une hormone naturelle qui est produite naturellement chez toutes les personnes, en fait. Donc, la production se fait au niveau du rein, je répète. Et pour stimuler la production de globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Donc, voilà. Maintenant, en quoi est-ce qu'on pourrait dire que l'EPO correspond éventuellement à un dopage ? Alors, je répète la définition du mot dopage. C'est l'absorption de substances ou recours à des procédés médicaux pour améliorer les performances sportives. Donc, ça veut dire que si on dit absorption de substances, l'EPO, qui est produite naturellement, n'est pas absorbé. Ou recours à des procédés médicaux pour améliorer les performances sportives. Donc là, pour l'EPO, qui est produite naturellement, encore une fois, ça ne correspond pas à un procédé médical. Oui, mais... Oui, mais... Il peut y avoir une petite astuce qui est faite. C'est que, par exemple, si on enlève... Alors, il y a des régulations qui se font au niveau du corps. Et si, par exemple, on prélève... le sang d'une personne, eh bien, peut-être que le rein va produire davantage d'érythropoïétine afin que l'excédent de globules rouges qui a été prélevé par le prélèvement sanguin, afin que ce déficit plutôt en globules rouges soit comblé. Donc, ça veut dire que le rein travaillerait davantage pour que l'érythropoïétine soit produite davantage en vue d'aller fabriquer davantage de globules rouges. Et ensuite, on peut très bien réinjecter le sang de la personne. Dans ce cas-là, on peut se poser la question est-ce que ça correspond à un dopage ou pas un dopage parce que là, il s'agira bien d'un procédé médical. Bon. Donc, à réfléchir. Je vous laisse y réfléchir. Et prenez... enfin, donnez votre avis. Dopage ou pas dopage. Ensuite, dans le document numéro 2, on nous présente des limites naturelles à la teneur sanguine en EPO. On parle encore de l'EPO. Alors, de nombreuses équipes sportives font des stages en altitude avant une compétition. Alors, vous allez essayer de comprendre encore une fois la subtilité. En effet, en altitude, le dioxygène, il est moins disponible pour l'organisme. Celui-ci réagit en produisant davantage donc l'organisme, en fait. Celui-ci réagit en produisant davantage d'EPO dans les limites naturelles de l'organisme. Une augmentation de la teneur en EPO, même brève, entraîne des modifications du sang pendant plusieurs semaines. Quelles sont ces modifications ? Eh bien, c'est... Alors, justement, on va essayer de le voir dans le graphique qui est proposé. On voit la teneur sanguine en EPO, en micro, unité, par millilitre. Donc, on va de 0 à 18 en fonction du jour. Jour 0, jour 2, jour 8, jour 12. Alors, on nous présente... Les jours 0 et jour 12 se font en altitude 0, c'est-à-dire altitude au niveau de la mer, à l'endroit où les joueurs ont l'habitude de s'entraîner. Bon, ça peut y avoir une petite variation. Mais là, apparemment, on a fait l'expérience au niveau 0. Et pour les jours 2 et 8, ils ont été faits... Les entraînements ont été faits en altitude. Alors, pour les jours 0 et 12, c'est-à-dire altitude 0, donc celle de la mer, en fait, on s'aperçoit que l'EPO... On s'aperçoit que la teneur sanguine en EPO est de 8, on va dire 8, enfin un petit peu plus de 8, dans les deux cas, les deux jours. Alors que le jour 2 et le jour 8, l'EPO était à 16 et à 12, respectivement. Donc, on voit qu'en altitude, en fait, la teneur sanguine en EPO augmente. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet excédent d'EPO va aller stimuler la production de globules rouges. Pourquoi ? Parce que le corps réagit au fait qu'en altitude, il n'y a pas assez de dioxygène. Or, comme je vous ai dit au début du cours, il existe des régulations dans le corps, si le corps s'aperçoit, alors, ce n'est pas le corps qui s'aperçoit, il y a des mécanismes, mais moi, je simplifie en disant si le corps s'aperçoit, si le corps s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'oxygène en hauteur, lorsque les footballeurs s'entraînent, eh bien, ça veut dire que le corps va réagir en voulant plus d'oxygène. Ça veut dire que si on veut plus d'oxygène transporté pour arriver au muscle, il faut davantage de globules rouges. Or, les globules rouges sont produits au niveau de la moelle osseuse, donc c'est bien au niveau de la moelle osseuse qu'il va falloir qu'il y ait une stimulation. Et la stimulation ne peut se faire qu'au travers de l'érythro-poiétine, hormone produite par les reins. Donc, on comprend pourquoi lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène, eh bien, il faut que le nombre de globules rouges augmente. Alors, quelle est la petite astuce que les footballeurs ou tout sportif de haut niveau font ? C'est qu'ils vont en altitude. Pourquoi ? Pour produire davantage de globules rouges parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Oui, mais quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est que quand ils reviennent au niveau de la mer, au niveau de l'altitude zéro, eh bien, cette quantité de globules rouges est beaucoup plus importante puisque ces globules rouges ont été fabriqués lorsqu'ils étaient en hauteur. Et de ce fait-là, ils se retrouvent avec une teneur sanguine en globules rouges, donc en dioxygène, transportée, beaucoup plus importante qu'une personne qui ne serait pas allée en hauteur. Donc, c'est une astuce, c'est très astucieux. Et là, ce n'est pas considéré comme un dopage parce qu'il n'y a pas, comme on a dit dans le dopage, il n'y a pas d'absorption de substances, il n'y a pas de recours à des procédés médicaux, mais simplement, c'est l'organisme qui a assumé et assuré la production plus importante et de manière naturelle de l'érythropoïétine qui est allé stimuler la moelle osseuse, la moelle rouge des os, afin que cet organe produise davantage de globules rouges pour produire, pour transporter davantage de dioxygène. Donc, vous voyez que c'est très astucieux comme méthode. Donc, est-ce que, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que l'érythropoïétine, c'est un dopage ou pas ? Eh bien, dans le cas des performances naturelles dues à la biosynthèse naturelle d'érythropoïétine, eh bien non, ce n'est pas un dopage. Par contre, dans le document numéro 3, on nous montre de l'érythropoïétine qui peut être injectée. Alors là, l'injection d'érythropoïétine en vue de produire davantage de globules rouges, évidemment, n'est pas légale. Alors, on nous dit les effets dopants de l'EPO de synthèse pour améliorer leur performance. Certains sportifs s'injectent de l'EPO de synthèse. Leur teneur sanguine en EPO dépasse alors les limites naturelles de l'organisme. Alors, donc là, d'après ce qu'on a lu et en théorie, c'est un recours médical et là, dans ce cas, en théorie, c'est interdit. Bon, je pense que vous avez compris. Mais c'est très astucieux. Alors, ça peut être valable pour si, par exemple, vous avez un examen à passer, par exemple, en collège, ce sera le brevet. Eh bien, durant les vacances de Pâques, il est bon d'aller en altitude. Attention, parce que, bon, il y a altitude et altitude. en tout cas, aller en altitude avant de passer le brevet, c'est une très bonne chose. ou alors, avant de passer le baccalauréat ou avant de subir une épreuve importante pour être beaucoup plus en forme. A réfléchir. Ensuite, on dit, il y a du dopage. On entend ça régulièrement au niveau des médias. Il y a souvent du dopage. Les gens savent qu'il ne faut pas se doper, mais ils se dopent quand même. Bon. Donc, la loi est là pour contrôler. Donc, il y a un contrôle antidopage. Alors, on parle notamment d'une affaire qui a parcouru les médias, c'est l'affaire Festina et le scandale de l'EPO. Trois jours avant le départ du Tour de France en 1998, Willy Voet, un soigneur de l'équipe Festina, est arrêté à la frontière franco-belge. Dans le véhicule, la douane découvre une énorme quantité de produits dopants, dont 235 ampoules d'EPO. Quatre jours plus tard, le directeur sportif de Festina est arrêté, puis l'équipe finit par être exclue du Tour de France. Richard Virenc, coureur de la Festina, finira par avouer avoir utilisé des produits dopants. Là, on voit bien que c'est tout à fait illégal. Sans commentaire. Document numéro 5. Autre effet du dopage sur la santé, c'est le décès de Joannès Dra, alors je ne sais pas comment on prononce, Dra, A-I-G-R, coureur cycliste de 26 ans. Autre drame. Enfin, autre drame, le cas précédent, ce n'était pas un drame, c'était juste illégal et le médecin et Richard Virenc et leur équipe se sont fait avoir. Bon, bref. Donc là, ce sera un drame. L'autopsie du coureur cycliste Joannès conclura un arrêt cardiaque sans établir les causes du décès. Mais quelques mois plus tard, c'est au magazine allemand Der Spiegel que la veuve de Joannès réserve ses confidences. Il a pris de l'érythropoïétine. J'espère que sa mort servira d'avertissement pour les autres sportifs. La mort brutale du coureur n'est pas un cas isolé. Avant lui, six autres jeunes professionnels sont décédés dans des conditions similaires. En 1991, une étude concluait que la prise d'EPO avait pour effet d'épaissir le sang et pouvait être responsable de thrombose mortelle chez les sportifs. Thrombose, on a dit, c'est un caillot de sang qui se forme dans une veine ou une artère. Alors, pourquoi l'épaississement du sang ? Simplement parce que s'il y a plus de globules rouges, ça épaissit le sang. La densité, la concentration de globules rouges devient beaucoup plus importante et le sang n'est plus fluide, mais il a du mal à circuler, notamment dans les petits capillaires sanguins. Donc, on comprend pourquoi l'érythropoïétine, lorsqu'elle n'est pas fabriquée, on dit synthétisée, biosynthétisée de manière naturelle par les reins, lorsqu'on injecte de l'érythropoïétine, ça provoque évidemment la réaction de la moelle osseuse rouge qui produit plus de globules rouges. Oui, mais comme on n'est pas dans les conditions naturelles, ces globules rouges sont un excédent qui vont rendre le sang trop visqueux, donc l'écoulement se fait difficilement, les caillots vont se former et si les caillots se forment par exemple au niveau du cœur, ça peut provoquer et ça provoque un arrêt cardiaque. Ensuite, et enfin, le document numéro 6, c'est un extrait d'un article de la loi de 2008 relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants. Le sportif contrôlé positif à un produit dopant peut encourir à une peine allant jusqu'à la suspension à vie. Article L232.9 Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive premièrement de détenir sans raison médicale dûment justifier une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée. Alors évidemment, là on n'a pas la liste à la convention internationale contre le dopage dans le sport. Donc par la liste mentionnée à la convention internationale contre le dopage dans le sport. Deuxièmement, il est interdit d'utiliser une ou des substances et procédés interdits. Alors évidemment, il y a un listing de ces produits et procédés interdits. Voilà, donc des pistes de réflexion pour tous ceux qui ont envie de se droguer, enfin de se doper plutôt, est-ce que le dopage est une drogue ? Non, peut-être pas à réfléchir, à discuter puisque les drogues conduisent pour certaines du moins à une espèce d'accoutumance. Et là, on ne parle pas forcément d'accoutumance mais plutôt d'un besoin pour gagner une performance. Bon, beaucoup de réflexions à envisager. Le cours est terminé. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada